Et bonjour à tous, on se retrouve pour le dénouement de cette Skyback League One, saison 2027. On va tout simplement partir pour les trois dernières rencontres qui vont nous voir, je l'espère, aller chercher le titre de champion de cette division. On est leader depuis un bon petit moment, dorénavant. Mais Plymouth n'a pas dit son dernier mot, malgré tout. Il doit faire le 6 sur 6 et nous 0 sur 6, je pense. Parce que je pense qu'en cas d'égalité, ce serait nous qui serions champions. La différence de but, quoi que ça va être serré si on fait le 0 sur 9 et qu'eux font 6 sur 6. Mais bon, il n'y a plus de chance quand même, du moins je l'espère. En tout cas, on va partir avec le même 11 lors du match contre Wicombe, si ce n'est Ford titulaire sur l'aile droite au détriment de Santiago décevant. Alors que O'Halloran sera de retour le lendemain. Donc on l'aura bientôt en fin de retour pour cette fin de saison où, je l'espère, on aura un dénouement positif. C'est parti pour cette rencontre. Si je clique sur le petit bouton, ça ira mieux, évidemment. Allez, Solskjaer ou Barnsley, on pourrait être champions dès maintenant. A nous de faire en sorte que ce soit le cas face à un adversaire très costaud, un cinquième en championnat. Ce sera loin d'être facile. Avec notamment Rosiac, notre ancien joueur, visiblement, qui joue en milieu def chez eux. Ouais, bien joué, Fisch. Curl qui écarte sur Chidi, Chidi qui déborde côté gauche. Le sand vers Scarlett qui remit sur Hutchinson et l'ouverture du score. 1-0. Après 12 minutes de jeu, on est virtuellement champion de cette Sky Bet League One. Allez, c'est bien, les gars. Excellent. Henderson. Avec Hutchinson qui remise. Henderson qui lance fort pour l'aile droite. Le centre, c'était trop en retrait pour Scarlett. Mais je pense qu'il aurait été hors jeu. Il était tellement haut. Mais bon, vu qu'il était trop haut, il était justement impossible à joindre. Mais c'est Arch qui lance Chidi côté gauche. Le centre pour Scarlett. La tête qui passe au-dessus. Toujours un but à zéro dans cette rencontre. Le corner ne donnera rien. Mais Henderson qui récupère le ballon. Sturge avec Curly. Abbott. Fisch. Il n'y a pas moyen d'aller de l'autre côté. Donc il revient chez Abbott. Ce qui lui remet une nouvelle fois le ballon. Ce qui lui redonne. La passe à 10 entre notre défenseur central est terminée. Sturge, Chidi. Bien joué. Hutchinson. Très vite avec un peu de chance. Et qui la met au fond. En plus, il y a une finition exceptionnelle dans le coin opposé. 2-0. Le plus dur est fait. Le break est fait. Excellent. Aller, ne pas encaisser. Conserver cet avantage de deux buts. Ah, dommage. Ça va partir du coup de l'autre côté avec Atkinson. Taylor. Le centre pour Phillips. La finition qui fait défaut. Mais pas pour Taylor qui finit en force. 2-1. Aïe, 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 aïe. Curley, Sturge. Très vite. Très vite, le beau contrôle. Il change de côté sur Anderson. Le centre pour Scarlett. C'est repoussé. Chidi qui récupère la remise sur Curley. Très vite, la frappe. Pour le doublé de Ryan. Très vite. Deux frappes de loin. Une de chaque côté. 3-1. On a de nouveau le break qui est fait. Une minute après la réduction du score. Ouais, bien joué. Chidi du coup de nouveau. Côté gauche qui est remis sur Sturge. Qui rentre dans la surface. Le centre est catastrophique. Mais on récupère Ford la frappe. De son mauvais pied pour remettre le quatrième but. 4-1. Cette fois, ça commence à sentir bon. Allez, on est bien compact. Ouais, une tête de là, bonne chance. Et Wickens qui dégage ça loin devant. Ça ne me donnera rien du tout. Ouais, bien joué, Sturge. Belle anticipation. Hutchinson en est un temps pour Ford. Et la finition. Coin opposé pour Romarie Ford. Le choix payant qui vient de faire un doublé en deux minutes. On l'a préféré à Santiago pour cette rencontre. Et il répond avec deux buts directement dans celle-ci. Autant dire qu'on est en train de s'envoler vers le titre. Et ce match contre Barnsley qui était le plus compliqué des trois. Chidi qui est remis sur Trevitz. Le bel 1-2. Mais le centre de Chidi ne trouvera pas preneur. Curley qui récupère malgré tout le ballon. On repart à gauche avec Chidi à nouveau. Le centre au deuxième poteau qui ne donnera rien une nouvelle fois. On le laisse un peu trop jouer là Taylor. Le bon centre. Et cette tête qui passe au-dessus. Alors Russell. Qui va monter. Tac. Burke va monter également. Lloyd. Et Warner. On offre du temps de jeu aux quatre joueurs en manque de temps de jeu. Ils vont jouer tous les quatre. Une petite demi-heure. Allez, Russell qui lance la contre-attaque avec Chidi. Lloyd, le bon contrôle. Côté droit. Il rentre dans la surface. La frappe, c'était compliqué. Ce qu'il a tenté. Il aurait peut-être dû temporiser un petit peu plus. Oh, le beau geste, mais... Oh, putain, mais contrôle. Loot de nos gardiens. Oh, on s'en sort bien. Et ça va revenir. Ouais, quoique. Et Weekend, ce qui envoie ça loin devant. Leur deuxième ballon pour Hutchinson. Qui temporise lui et qui se sente pour Chidi. Et le 6-1 qui tombe. Hutchinson a été plus malin que Lloyd. Sur le même style d'action juste avant. Et ça nous permet de mettre un sixième but dans cette rencontre. Où on surpasse clairement les expected. Même si la victoire est méritée. Le score est plus que sévère. Attention à ce corner de Rosia. Qui est chez Perth. Pour mettre le petit 6-2. Réduire un peu cette fessée qu'il faut en train de prendre. Et donc, victoire et titre de champion. Pour une autre équipe de South Shield. Dans cette Sky Bet League One. Ça aurait été plus facile que ce qu'on attendait. Mais un grand défi, évidemment, de nous attendre. Dorénavant, la Championship. Et là, il y a clairement un écart de niveau. Quand je vous le dis, ça. Peut-être que vous ne me croyez pas. Puisque j'ai dit ça en début de saison. Mais là, par exemple, les joueurs qui nous demandent une prolongation de contrat. Ils nous demandent 50 000 par mois. Autant dire que je ne sais pas trop comment on va faire. On va essayer de les convaincre de rester. Malgré qu'ils conservent leur salaire actuel. Mais ça s'annonce compliqué. Ce sera le challenge pour cette fin de saison et début de saison prochaine. Là, on a d'abord deux rencontres de fin de saison à faire. Et lors desquelles, on va essayer d'aller chercher un 6 sur 6. Pour finir en beauté. Ou en tout cas, au moins dépasser la barre des 100 points. Ce serait bien. Il nous manque deux points pour atteindre les 100 points. Et cette barre symbolique. C'est ce qu'on essaiera de faire lors des prochaines rencontres. Qui nous attendent tout simplement. face à Huddersfield et Stockport Conti. Respectivement, 9e et 11e. Ce sera dans quelques instants. A tout de suite. On se retrouve pour ce match contre Huddersfield. On a fait bien bien tourner par rapport à la rencontre précédente. Quatre joueurs sont maintenus. Wickens, le gardien. Henderson et Ford s'occuperont du côté droit. à botte dans l'axe. Donc tout le reste a été modifié. Pour faire évidemment profiter un peu tout le monde. De ce titre de champion. Qui nous a été octroyé dorénavant. On est sans pression. Et on peut se faire plaisir. Espérons finir en beauté évidemment. Mais avant tout. Là c'est le plaisir qu'il faut aller chercher. Et offrir du temps de jeu. Des joueurs qui ont un petit peu moins joué. Mais qui ont fait partie de cet effectif. Entre deux équipes qui n'ont plus grand chose à jouer d'ailleurs. Eux non plus. Ouais bien joué. Taylor le centre pour Ford. Et l'ouverture du score après 21 minutes de jeu. Sur cette combinaison. Côté gauche. Et puis le centre de Taylor. Parfaitement calibré. Pour l'autre ailier. Romarie Ford. Qui n'avait plus qu'à la mettre au fond de la tête. Loïd qui gagne son duel. Mais il n'y avait plus personne forcément devant. Vu que c'est l'attaquant. Oh là là. Ça a joué vite. Et que dire de la finition de Hings. Il ne pouvait pas mieux terminer cette action. Tout est à refaire du coup. Dans cette rencontre. Qui va voir la mi-temps arriver. Très rapidement. Et alors attention à cette phase arrêtée. Ce n'est pas terminé avec Flint. Qui temporise. Finalement ça va côté droit. Et quelle finition là. Il nous a sorti lui. Dans les arrêts de jeu. On prend le 1-2. Après on n'est pas bon. On ne va pas se mentir. On n'a plus tiré. Depuis notre ouverture du score. Ouais bien joué. Taylor. Mais non. Mais non. On va les remettre alors sur Anderson. C'est pour faire ça. Oh là là. Allez Burke. Le centre vers Lloyd. Qui perd le duel. Mais Ford récupère. Le centre. Dévié par le gardien. Anderson. Walloran. Warner. On revient chez Anderson. Qui lance en profondeur Ford. C'est bien joué. Le centre. Non. Il tente la chance. Mais pourquoi il tire de là ? Il rentre fou. Il va tirer de n'importe où. On va faire monter très vite au milieu. Ce sera tout pour le moment. Allez. Il faut gagner le duel. Taylor le fait. Mais on n'a pas le deuxième ballon. Abbott gagne le deuxième duel aérien. Burke récupère le ballon. Abbott. Eiko Aloran. Qui oriente vers Lloyd. Très vite. Qui lance en profondeur Tiernet. Tiernet. Qui ne cadre pas. Comment est-ce possible ? Hutchinson va monter au jeu. Pour le remplacer du coup après ce gâchis. Esther je vais vous montrer à l'arrière gauche. À la place de Burke. Allez. Corner de très vite. verra Abbott et cette tête qui passe au-dessus. Ouais. Excellent. Allez. La contre-attaque. Lloyd. Qui est-ce qu'il fait ? Il est hors-jeu lui. Il est hors-jeu. Complètement. Pas déconner non plus. On va sortir. Où Aloran ? On va mettre Santiago. Scarlett va monter en pointe. Allez. Santiago. Qui lance justement Scarlett. Les deux joueurs ont monté au jeu. Qui viennent égaliser là. Sur cette belle action. Entre les deux. Deux partout. Alors qu'il reste un quart d'heure à jouer. C'est mérité. D'égalisé. On ne va pas se mentir. On a fait une très très bonne deuxième période. Hutchinson au coup franc. Dans les arrêts de jeu. Pour peut-être nous mettre devant. Oh la transversale. Mais Sterge qui suit bien. Pour nous donner l'avantage. À la 90 plus 1. 3-2. Ça aurait été encore plus beau évidemment. Si c'était le coup franc qui avait été fini. Au fond des filets. Mais ça me va aussi. Tant que c'est nous qui sommes devant. Faut bien jouer. Ah dommage. Mais on récupère direct. Et très vite. La frappe. Et une nouvelle fois. La transversale qui sauve cette équipe. Et cette fois. On n'était pas au rebond. Mais ce sera malgré tout. Une victoire. 3 buts à 2. Les changements auront clairement fait la différence. On ne va pas se mentir. Une fois que les tutelaires sont montés au jeu. Ça a été une toute autre rencontre. Et on est finalement parvenus. À s'imposer. Dans cette rencontre. Face à Huddersfield. 3 buts à 2. Ça fait évidemment extrêmement plaisir. Et on va donc se diriger. L'esprit sur rien. Vers cette dernière rencontre. Face à Stockport County. Qui n'a plus rien à jouer. Lors de cette dernière rencontre. Conte nous. Qui venons de dépasser. La barre des 100 points. Et on va voir ça dans quelques instants. A tout de suite. On se retrouve pour le dernier match. De cette saison. Enfin un mix titulaire. Remplaçant. En fonctionnant un peu. Des temps de jeu de chacun. Cette saison. Pour équilibrer. Un petit peu plus. Pour certains. Et on va partir du coup. Pour cette rencontre. Sans enjeux. Mais où on espère évidemment. Clôturer sur une bonne note. Une note positive. Une victoire. Pour être plus précis encore. Même si ce sera loin d'être facile. Weekend. Ce qui fait un long dégagement. On perd le duel. Mais on récupère avec Hutchinson. Qui écarte sur Shidi. Côté gauche. Shidi le débordement. Le centre en retrait. Pour O'Halloran. Et la finition parfaite. De O'Halloran. Oh non. C'est un contre son camp. Oh c'est dommage. Mais bon. C'est l'ouverture du score. Malgré tout. Oh merde. J'ai dit. Je les ai encouragés. Le petit réflexe. Allez. Ouais. Beau pressing de Hutchinson. On part côté gauche. Avec Shidi. Le centre pour Forte. Et le 0-2. Déjà. Après 24 minutes de jeu. Cette fois. Shidi. Ah bien. Sa passe décisive. Et il est déjà omniprésent. Dans ce début de rencontre. Ça va être compliqué. De le conserver. Je pense. Durant l'été. Il a fait une deuxième moitié de saison. Très très costaud. Alors que la pause approche. Et c'est donc 0-2 à la pause. Score logique. mérité. Et on va essayer de conclure le boulot. Lors de cette deuxième période. Oh la mauvaise passe de Hutchinson. Attention. Et la réduction du score. Qui ne se fait pas attendre directement. Il y a Godard. L'attaquant de soutien. Qui met le 1-2. Ouais. Bien joué. Curlé. Mais par contre. La relance est mauvaise. Mais il récupère une deuxième fois le ballon. à Boto. A Loran. Oh il est blessé. On va le sortir. On va attendre de voir ce qui va se passer ici. Chidi. Avec Hutchinson. Et on retemporise. Et on perd du coup bêtement le ballon. Il s'est pas là trop lui. Il est en fond. Putain. Bon tant qu'à faire. On va essayer de mettre un max de but. C'est un. Sturge. Nelson. Allez du coup c'est deux partout désormais dans cette rencontre. Le corner d'Houtinson. Repoussé mais récupéré. Hutchinson dans la surface. Il perd trop de temps. On récupère fort de la frappe. Et Maggie. Qui envoie ça en corner. On va faire monter Lloyd pour la fin de cette rencontre. Hutchinson au corner. C'est repoussé. Mais ça revient chez lui. Il rentre dans la surface. Le centre pour Scarlett au deuxième poteau. Pas hors-jeu ? Ok. Bah nouveau corner du coup. Hutchinson. Bah on le verra pas. Oh là 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 là. Hors-jeu. Ok. Bon bah tant mieux. On va pas se plaindre. Pum pum pum. Bah ouais. Tierney. Jusqu'où on fait le changement. Y'a Starch qui se blesse évidemment. Quel bonheur. Qui est-ce qu'on est mou ? C'est un truc de fou. Oh putain. C'est 3-2 du coup. Ça semble se diriger vers une défaite pour cette dernière rencontre de la saison. Aïe 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 aïe. Alors qu'on menait 0-2 après 24 minutes de jeu. Et au final. Le renversement de situation grâce à une bonne finition de leur part. Et nous aussi dit comment est-ce qu'ils loupent ça ? Oh là 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 là. Et oui. C'est donc une défaite pour clôturer cette saison. 3 buts à 2. On est complètement passé à côté. Et on a livré une prestation indigne du leader du championnat et du champion. Même si évidemment ça n'avait plus de gros intérêts. Et peut-être que ça a joué dans les esprits des joueurs évidemment. Mais donc le titre de champion qui est acquis en plus de l'EFL Trophy qu'on a remporté un petit peu plus tôt. On a été au 3ème tour de l'EFL Cup. Et au 2ème tour de la Carabao Cup. Éliminé par Brentford. L'équipe de 1ère Ligue. Et Leeds de ce Championship. Qui a fini 11ème en Championship. Pour être plus précis. Et donc une performance collective qui aura été très très bonne. Et qui nous permet d'aller chercher un nouveau titre de champion. Avec une équipe qui n'était pas exceptionnelle. Loin de là. D'ailleurs je ne sais pas si. Voilà. Même avec tous les transferts qu'on a fait depuis lors. On est toujours prédit seulement 10ème. Et pourtant on a été chercher le titre de champion. Ce qui fait évidemment extrêmement plaisir. Et donc l'an prochain ce sera beaucoup plus compliqué. En Championship où il va falloir répondre présent. Avec un effectif qui n'était déjà pas exceptionnel pour cette division-ci. Alors pour la division prochaine. Ça s'annonce très compliqué. On va en tout cas avoir plusieurs départs. Donc tout d'abord une Gwanda qu'on ne va pas engager. Ouais un peu décevant le niveau au final qu'il avait. On espérait un petit peu mieux. Et des fois où on a eu un... On a fait appel à lui. Il n'a pas répondu présent non plus. Pendant l'absence de Curley. Donc forcément il n'a plus du tout joué. Une fois Curley de retour. Zach Abbott évidemment lui. On aimerait le conserver en presse si possible. Mais je pense que ce sera compliqué. Notre Ingame Forest étant en Championship. Ah mais il monte. Ah donc il y a peut-être moyen. On verra si c'est le cas. En tout cas on essaiera d'aller prolonger ce préal. Même si je ne pense pas que ce sera possible. Et les derniers joueurs qu'on n'a pas prolongé. Ford il y a peu de chances qu'on le prolonge. Enfin quoique il a quand même un physique pas mauvais. Une belle note en centre. A voir. C'est quand même un peu léger. Tierney pareil. Il y a peu de chances qu'on le prolonge. On l'avait pris un peu parce qu'on n'avait pas de solution. Pour rappel. Mais il ne correspond pas vraiment à notre tactique. Neuf et demi c'est pas vraiment son kiff. Et en meneur de jeu en retrait. Ce n'est pas terrible non plus. Donc je ne pense pas qu'on le prolongera. A l'arrière gauche il y a toujours cet éternel Ryan Burke. Qui même s'il n'est pas exceptionnel. Nous sort des performances extraordinaires depuis plusieurs saisons maintenant. Donc est-ce qu'on va décider d'à nouveau le prolonger. Je ne pense pas malgré tout. Ça commence à être très très limite. Mais il est là. 6,88 de moyenne. 3 buts 4 passés. Alors qu'il a vraiment un niveau pour 2 ou 3 déficits en dessous. Tyler Walker là le taquant. On n'a plus du tout fait appel à lui. Parce qu'on ne souhaitait pas le prolonger. Il n'a pas vraiment répondu à nos attentes. Même si 11 buts en 14 matchs à Paribos évidemment. Mais il y en a 2 en effet le trophée. 2 en effet cup. C'est un adversaire de moindre niveau. Et en championnat on le voit. 6,84 de moyenne en 10 matchs. Cette montée au jeu. 7 buts pourtant. C'est très peu. Et surtout à son âge. Ça commence à être limite. Et il veut un tel salaire. Autant essayer de se trouver mieux. A la place. Carlet a fait une très bonne fin de saison. Pareil pour le jeune Lloyd. En qui on croit énormément évidemment. Le gallois de 18 ans. Et alors George Wiggins malheureusement. Lui c'est pas vraiment par choix. Même s'il nous a coûté pas mal de buts quand même. On va pas se mentir. Il veut un énorme salaire si on venait à le prolonger. Donc malheureusement on ne le prolongera pas. Vu qu'il était titulaire cette saison. Il veut absolument le rester. Mais sauf que nous on veut mieux quoi. Dans nos cages. On veut un gardien beaucoup plus constant que ce qu'il n'a été. Et malheureusement du coup il y aura probablement pas d'accord. Sauf si on arrive à faire venir rapidement un gardien. Et qui du coup le ferait comprendre qu'il n'est qu'un numéro 2. Mais ça c'est une autre histoire. Au niveau des jeunes. Il y a quelques joueurs à laisser forcément. Mackenzie qui fait partie du noyau A. Hop on va enlever ça. Donc il n'y a pas vraiment de joueurs qui sortent du lot. Il y a peut-être à la rigueur ce Stephen Sani. Mais ils font 5 en centre. Il pique quoi. Sachant qu'on joue avec des ailiers nous. Et puis même attaquer à l'intérieur. Il a Q8 en tiers de loin. Il n'arrive pas à progresser sur sa note de centre. C'est un peu chiant. Donc on l'a prolongé malgré tout. Mais je pense qu'on essaiera de le vendre. Très honnêtement. Et le reste est encore loin d'être prêt pour le niveau qu'on va avoir l'an prochain. En tout cas on a déjà signé 2 joueurs. 2 jeunes joueurs comme on en est à l'habitude. Avec des contrats où on devra jusqu'à 15% sur l'éventuelle revente. Au club principal. Donc il y a Jay Stenner. Qui pourrait être utile en pointe. Mais moi je le vois plutôt comme un ailiers droit pour le moment. Avoir évidemment une fois le début du mercato. Une fois que tout le monde sera là. Mais en tout cas c'est un profil très très intéressant. Ah ouais il a 12 enjeux de tête. Ouais finalement tête en pointe quand même. Mais bon on verra ça une fois qu'il sera là. En tout cas on prend pas trop de risques avec un tel joueur. Jonathan Boylan. L'irlandais lui vient de Chelsea. C'est un peu moins bon. On va pas se mentir. Mais c'est un profil intéressant qui sera utile comme 4ème défenseur central je pense. Puis bon pour 0€ autant le prendre. Surtout qu'on a eu des problèmes en défense centrale lors de cette deuxième moitié de saison. Donc ça peut nous être utile d'avoir un 4ème qui viendrait nous aider évidemment. Bon en tout cas on a du budget recherche, un petit budget transfert, un petit budget salarial. Mais comme je le disais ils veulent tellement des gros salaires dorénavant que ça va être compliqué quand même d'améliorer une équipe. Parce que pour le moment les plus gros salaires ont 30 000. Mais 30 000 par exemple c'est même pas ce que demander très vite pour prolonger. Alors qu'il nous a demandé un nouveau contrat pareil pour Chelsea. Ils vous étaient tous les deux minimum 40 000. Sauf qu'on a pas moyen de donner ça. Donc c'est un peu compliqué. Enfin parce que si on le fait pour un il y en a un autre qui va demander etc. Et on va rapidement avoir des soucis financiers pour prolonger tout le monde. Donc on verra comment on va réussir à gérer ça. Mais ça s'annonce compliqué évidemment. En tout cas on va essayer de trouver des solutions. Ça partira probablement de l'une ou l'autre vente. Pour dégager des fonds supplémentaires. Et attirer tout le monde pour améliorer l'équipe. Et on verra ça le moment venu. On va avancer sur le mercato. Pour essayer d'améliorer cette équipe autant que possible. Pour la championship qui nous attend. Pas de modernisation du centre d'entraînement. Mais par contre la bonne nouvelle c'est qu'on aura une équipe U21 dorénavant. Donc les mecs de 19 ans qui étaient en U18 pourront jouer dorénavant. Plutôt pas mal. C'est déjà ça. Et donc on se retrouvera très prochainement pour la suite. Avec le mercato et le début de la championship. Qui nous attendra l'an prochain. En tout cas on aura réalisé une superbe saison. Sans un excellent buteur comme d'autres équipes ont pu compter. Comme on le voit. Notre meilleur buteur n'est que septième. Mais avant tout une force collective. Qui nous a permis d'aller chercher ce titre de champion. Et cette EFL Trophy ça fait plaisir. Et on se retrouvera très prochainement pour la suite de cette carrière. Avec la saison 2027-2028. Merci à vous d'avoir suivi cette saison. Et je vous dis à très bientôt pour la suite. Sous-titrage ST' 501